السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم مشاهدينا في هذا الفيديو إذن هذا التمرين خاص بسنة تلتا إعدادية soit la mesure d'un angle aigu زاوية حدا tel que sinus alpha égale à 2 sur 3 calculer cos x et tangente x normalement tel que sinus alpha égale à 2 sur 3 normalement on a ira cos alpha cos alpha et tangente alpha calculer cos alpha et tangente alpha tel que sinus alpha est égale à 2 sur 3 alors on sait que on sait que on sait que sinus alpha au carré plus cos alpha au carré est égale à 1 bien alors pour calculer cos alpha on remplace sinus alpha 2 sur 3 donc on a un sinus alpha donc sinus alpha est une remplacible 2 sur 3 alors sinus alpha 2 sur 3 donc 2 sur 3 le tout au carré plus cos alpha au carré est égale à 1 alors 2 sur 3 le tout au carré est égale à 4 sur 9 plus cos 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 alpha au carré égale à 1 moins 4 sur 9 alors cosinus cosinus alpha au carré égal donc 1 c'est 9 sur 9 9 sur 9 moins 4 sur 9 1 égal on a les deux fractions ont le même dénominateur alors le tout divisé par 9 9 moins 4 et en addition les numérateurs 9 plus moins 4 c'est égal à 5 alors normalement on va calculer cosinus alpha mais si cosinus alpha au carré normalement on a dit cosinus alpha au carré alors pour calculer cosinus alpha on va dire que la racine carrée est 5 sur 9 alors cosinus alpha égale racine de 5 sur 9 alors cosinus alpha égale racine de 5 sur sur 3 racine de 9 est égale à 3 donc on va calculer cosinus alpha on va calculer cosinus alpha on sait que tangente alpha égale sininus alpha divisé par cosinus alpha on a flédonné on a cosinus on a normalement flédonné on a sininus on a sininus alpha égale à 2 sur 3 et cosinus alpha il y a racine de 5 sur 3 racine de 5 sur 3 alors on remplace sininus alpha par 2 sur 3 et cosinus alpha par racine de 5 sur 3 donc tangente alpha égale sininus alpha c'est 2 sur 3 divisé par racine de 5 sur 3 donc on va simplifier 3 on a le même dénominateur on va simplifier 2 sur racine de 5 tout tangente alpha égale 2 racine de 5 sur 5 alors on a une multiplie le numérateur racine de 5 et le dénominateur fois racine de 5 c'est-à-dire il y a 2 racine de 5 sur 5 alors on a une deuxième question calculer 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 sininus x et tangente x tel que cosinus alpha pardon on est à alpha tel que cosinus alpha égale à racine de 2 sur 2 bien alors alors on sait que sininus sininus alpha au carré plus cosinus alpha au carré est égal à 1 on a cosinus alpha est égal à racine de 2 sur 2 donc on va remplacer cosinus alpha de racine de 2 sur 2 donc racine de 2 sur 2 le tout au carré le tout au carré est égal à 1 alors sininus alpha au carré plus donc racine de 2 à la puissance de 2 est égal à 2 sur racine de 2 pardon 2 racines de 2 pardon 2 exposant 2 c'est 4 égal à 1 alors sininus alpha au carré égal à 1 moins 2 sur 4 ou bien 1 sur 2 la réduction 1 sur 2 alors sininus alpha au carré égal donc en Erda il y a 2 sur 2 donc en Erda 2 sur 2 2 sur 2 t'égale à 1 moins 2 sur 4 il y a 1 sur 2 alors sininus sininus alpha au carré égal à 2 2 moins 1 est égal à 1 sur 2 alors sininus alpha sininus alpha est égal à racine de 1 sur 2 égal racine de 1 sur racine de 2 de 2 racine de 1 est égal à 1 alors sininus sininus alpha égal 1 sur racine de 2 égal donc sininus alpha égal racine de 2 sur 2 sur 2 donc radine de 2 on va calculer tangente 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 alpha donc tangente alpha donc on a on a cosinus racine de 2 cosinus alpha racine de 2 sur 2 on a on a cosinus alpha c'est racine de 2 sur 2 racine de 2 sur 2 et sininus sininus alpha c'est racine de 2 sur sur 2 alors tangente donc le calcul tangente donc tangente alpha égal sininus alpha sur cosinus alpha donc donc tangente alpha égal à sinus des rois sininus liés à racine de 2 sur 2 racine de 2 sur 2 divisé par racine de 2 sur 2 sur 2 alors alors racine de 2 sur 2 divisé par racine de 2 sur 2 tout simplement est égal à 1 tout tangente alpha égale égale à 1 bien et d'ailleurs on a une deuxième troisième question calculer cos alpha et sinus alpha tel que tangente alpha est égal à 2 on sait que on sait que tangente alpha égale à sinus alpha divisé par cosinus alpha alors on a tangente alpha est égal à 2 alors on remplace tangente alpha par par 2 alors alors 2 est égal à sinus alpha divisé par cosinus alpha et là on applique le produit en croix donc 2 fois cosinus alpha 2 cosinus alpha égale 1 fois sinus alpha bien et on sait que et on sait et on sait que sinus alpha au carré plus cosinus alpha au carré égale à 1 alors on remplace sinus on remplace sinus alpha 2 cosinus alpha donc on a on remplace 2 cosinus alpha le tout le tout au carré plus cosinus alpha au carré est égal à 1 et là je remplace sinus alpha 2 cosinus alpha et là sinus alpha est égal à 2 cosinus alpha alors 2 à la puissance 2 c'est 4 cosinus alpha au carré c'est cosinus alpha au carré plus cosinus alpha au carré est égal à 1 alors 4 cosinus alpha au carré plus cosinus alpha au carré tout simplement égal à 5 cosinus alpha au carré est égal à 1 alors cosinus alpha au carré est égal à 1 sur 5 1 sur 5 1 sur 5 alors donc donc cosinus alpha égal racine de 1 sur 5 égal racine de 1 sur racine de 5 égale à 1 sur racine de 5 cosinus alpha est égal 1 sur racine de 5 d'où cosinus alpha égale à donc un il multiplie racine de 5 sur racine de 5 donc racine de 5 fois 1 c'est racine de 5 divisé par racine de 5 fois racine de 5 c'est 5 cosinus alpha d'abord je vais essayer de calculer d'abord je vais essayer de calculer racine pardon je vais essayer de calculer je vais essayer de faire une question je vais essayer de faire et sinus et sinus ça fait on sait que sinus alpha au carré plus cosinus alpha au carré égale à 1 donc on va dire remplacer cosinus cosinus alpha 5 sur racine de 5 sur 5 donc on va dire remplacer donc sinus donc sinus alpha au carré plus cosinus cosinus alpha et il y a racine de 5 sur 5 le tout au carré donc il y a racine de 5 sur 5 racine de 5 sur 5 le tout au carré est égal à 1 alors sinus alpha au carré plus donc racine de 5 au carré est égal à 5 sur 25 est égal à 1 alors sinus alpha au carré égale à 1 moins 5 sur 25 sinus alpha au carré est égal donc 1 c'est 25 sur 25 pour rendre le même dénominateur alors 25 sur 25 moins 5 sur 25 alors sinus alpha au carré égale 25 moins 5 c'est 20 sur 25 alors sinus alpha égale à racine de 20 sur 25 tchali racine de on est là sinus alors sinus de alpha égale donc racine de 20 racine de 20 sur racine de 25 c'est 5 tchali sinus sinus alpha est égal à donc 20 c'est 4 fois 5 il y a 2 racine de 5 sur sur 5 donc sinus alpha c'est 2 racine de 5 sur 5 alors racine de 20 est égale à 2 racine de 5 maintenant racine de 20 est égale à racine de 4 fois fois 5 est égale racine de 4 fois racine de 5 ou racine de 4 c'est 2 c'est 2 donc 2 fois racine de racine de 5 2 fois racine de 5 il y a 2 racine de 5 sur 5 donc je vous remercie de 5 et à la fin de la vidéo inshallah assalamu et à la fin et Sous-titrage Société Radio-Canada